Lorsque M. Hiram B. Otis, le ministre américain, acheta Canterville Chase, tout le monde lui dit qu'il commettait une folie, car il ne faisait aucun doute que les lieux étaient hantés. En vérité, Lord Canterville lui-même, homme pointilleux à l'excès sur les questions d'honneur, avait jugé de son devoir de mentionner ce le fait à M. Otis quand ils étaient venus à discuter des conditions de vente. « Nous avons préféré ne pas y habiter nous-mêmes, dit Lord Canterville, depuis que ma grand-mère, la duchesse douarière de Bolton, a été prise d'une peur panique dont elle ne s'est jamais vraiment remise, en voyant apparaître sur ses épaules deux mains de squelette pendant qu'elle s'habillait pour le dîner. « Et il est de mon devoir de vous dire, M. Otis, que le fantôme a été vu par plusieurs membres vivants de ma famille, ainsi que par le recteur de la paroisse, le révérend Augustus d'Empire, diplômé de King's College à Cambridge. « Après ce malheureux accident survenu à la duchesse, aucun de nos jeunes domestiques n'a voulu rester avec nous, et Lady Canterville a souvent bien peu dormi la nuit, en raison des bruits mystérieux qui venaient des couloirs et de la bibliothèque. « My Lord, répondit le ministre, je prendrai le mobilier et le fantôme, selon évaluation. Je viens d'un pays moderne, où nous avons tout ce que l'argent peut acheter, et avec nos fringants jeunes gens qui viennent faire les 400 coups dans le vieux monde, et qui enlèvent vos meilleures actrices et prima donna, je suppose que s'il existait un fantôme en Europe, nous l'annexerions, à bref délai, pour le montrer au public dans nos musées et nos foires. « Je crains que le fantôme n'existe, dit Lord Canterville en souriant, encore qu'il ait peut-être résisté à vos impresarios. Il est bien connu depuis trois siècles, depuis 1584 pour être précis, et il apparaît toujours avant la mort de chaque membre de la famille. « Ma foi, on peut en dire autant du médecin de famille, Lord Canterville. Mais les fantômes n'existent pas. Non, monsieur. Et je doute que les lois de la nature soient mises en échec en faveur de l'aristocratie britannique. « Vous êtes certainement très naturel en Amérique, répondit Lord Canterville, qui n'avait pas bien compris la dernière observation de monsieur Otis. Et si la présence d'un fantôme dans la maison ne vous dérange pas, tant mieux. Seulement, souvenez-vous que je vous ai prévenu. » Quelques semaines plus tard, l'acquisition de la maison était chose faite, et à la fin de la saison, le ministre et sa famille vinrent s'installer à Canterville Chase. Madame Otis, qui, sous le nom de Miss Lucretia R. Tapand, de la 53ème rue Ouest avait été une des beautés célèbres de New York, était maintenant une superbe femme entre deux âges, avec de beaux yeux verts et un profil parfait. En quittant leur pays natal, bien des Américains adoptent un air de santé chancelante, avec l'impression que c'est une forme de raffinement européen. Mais Madame Otis n'avait jamais cru à cette fable. Elle jouissait d'une admirable constitution, et d'une sorte de vitalité animale exceptionnelle. En fait, à bien des égards, elle était tout à fait anglaise, et offrait un parfait exemple du fait que, de nos jours, nous avons tout en commun avec l'Amérique, hormis, bien entendu, le langage. Son fils aîné, baptisé Washington par ses parents, dans un moment de patriotisme qu'il n'avait jamais cessé de regretter, était un jeune homme blond, plutôt joli garçon, qui s'était qualifié pour la diplomatie en conduisant le cotillon en casino de Newport pendant trois saisons consécutives, et qui, même à Londres, avait la réputation d'un excellent danseur. Les gardenias et les aristocrates étaient sa seule faiblesse. Pour le reste, il était extrêmement sensé. Miss Virginia E. Otis était une petite demoiselle de 15 ans, Sveil était ravissante comme une biche, avec de grands yeux bleus, où se lisait un fort penchant pour la liberté. C'était une merveilleuse amazone, et elle avait un jour défié le vieux baron Bilton à la course sur son poney. Après deux tours de parc, elle avait gagné d'une longueur et demie juste devant la statue d'Achille, au suprême délice du jeune duc Chaser, qui lui avait envoyé sa main sur le champ, et avait été renvoyé par ses tuteurs le soir même à Eton, dans un déluge de larmes. Après Virginia, venaient les jumeaux, généralement appelés Stairs and Stripes, en raison des corrections répétées qu'ils ne cessaient de recevoir. C'étaient des garçons délicieux, et, mis à part l'estimable ministre, les seuls vrais républicains de la famille. Canterville Chase était situé à 10 km environ d'Ascott, la plus proche station de chemin de fer. M. Otis avait télégraphié pour qu'une voiture vînt les chercher, et ils prirent la route de la meilleure humeur. C'était par une très belle journée de juillet, et l'air était embaumé de la senteur délicate des bois de pin. De temps en temps, ils entendaient un pigeon ramier roucouler doucement, ou entrevoyaient dans des fougères bruissantes le poitrail cuivré d'un faisan. De petits écureuils, ils les regardaient passer, perchés sur les branches des hêtres, et les lapins détalaient dans les taillis, et par-dessus les tertres moussueux, leurs courtes queues blanches dressées en l'air. Alors qu'ils s'engageaient dans l'allée d'accès de Canterville Chase, le ciel se chargea soudain de nuages. Un calme étrange parut se répandre dans l'atmosphère, un grand vol de corneilles fila au-dessus de leur tête, et, avant qu'ils eussent atteint la maison, quelques grosses gouttes de pluie se mirent à tomber. Debout sur les marches pour les recevoir, se tenait une vieille femme, vêtue de manière stricte, de soie noire, avec une coiffe et un tablier blanc. C'était Mme Humney, la gouvernante que Mme Otis avait consentie à maintenir dans sa position antérieure, à la demande express de Lady Canterville. Comme ils descendaient de voiture, elle leur fit à chacun une révérence profonde et, d'une voix affable, déclara à l'ancienne mode « Je vous souhaite la bienvenue à Canterville Chase ». À la suite, ils traversèrent le magnifique Hall Tudor et entrèrent dans la bibliothèque, une longue pièce basse, lambrissée de chaînes sombres, à l'extrémité de laquelle s'en garderait une large fenêtre garnie de vitraux. Là, ils trouvèrent le thé préparé à leur intention et, après avoir ôté leur manteau, ils s'assirent et se mirent à regarder tout autour d'eux pendant que Mme Humney les servait. Soudain, Mme Otis aperçut une tâche rougeâtre sur le parquet et, sans la moindre idée de ce qu'elle pouvait signifier, elle dit à Mme Humney « Je crains qu'on ait renversé quelque chose par terre ». « Oui, madame », répondit la vieille servante à voix basse. « Le sang a été répandu à cet endroit ». « Quelle horreur ! » s'écria Mme Otis. « Une tâche de sang dans un salon ? Mais c'est inadmissible. Il faut la nettoyer tout de suite. » La vieille femme sourit et répondit de la même voix confidentielle. « C'est le sang de Lady Eleanor de Canterville qui a été assassinée ici même par son mari, Sir Simone de Canterville, en 1575. Sir Simone lui a survécu de neuf ans et il a disparu dans des circonstances très mystérieuses. Son corps n'a jamais été retrouvé mais son esprit coupable continue à hanter le manoir. La tâche de sang a été admirée par des touristes et plusieurs autres visiteurs et elle est ineffaçable. « Tout cela ne tient pas debout » s'exclama Washington Otis. « Le détache-tout et un super déterstif Pinkerton le feront disparaître en un clin d'œil. » Et, avant que la gouvernante terrifiée ait pu intervenir, il se laissa tomber à genoux et se mit à frotter le sol avec une sorte de bâtonnet qui ressemblait à un phare noir. Quelques instants plus tard, toute trace de tâche de sang s'était effacée. « Je savais bien que Pinkerton ferait l'affaire » s'exclama Tindle triomphant tourné vers les membres de sa famille admiratif. Mais à peine avait-il prononcé ces mots qu'un violent éclair illumina la pièce tant qu'un fracas de tonnerre les faisait dresser d'un bond et que Mme Humney s'évanouissait. Quel climat impossible dit le ministre américain d'un temps calme tout en allumant un long cigare de Manille. J'ai l'impression que ce vieux pays est tellement surpeuplé qu'il est incapable de fournir un temps convenable à tout le monde. D'ailleurs, j'ai toujours pensé que la seule solution pour l'Angleterre était l'émigration. « Mon cher Hiram s'écria Mme Otis qu'allons-nous faire d'une femme de chambre qui tombe en pamoison ? » « Opérez une retenue sur ses gages » répondit le ministre. « Ensuite, elle n'y tombera plus. » Et en effet, quelques instants plus tard, Mme Humney revint à elle. Elle n'en était pas moins extrêmement perturbée et elle avertit avec gravité M. Otis qu'il devait se méfier des malheurs éventuels qui pouvaient s'abattre sur la maison. « J'ai vu certaines choses de mes propres yeux, monsieur, dit-elle, des choses qui feraient se dresser les cheveux sur la tête de n'importe quel chrétien. Et pendant bien des nuits, je n'ai pas pu dormir à cause d'événements terribles qui ont eu lieu ici. » Cependant, M. Otis et sa femme assurèrent avec conviction à cette âme pure qu'il n'avait pas peur des fantômes et, après avoir invoqué l'intercession de la Providence en faveur des nouveaux maîtres et négocié une augmentation de salaire, la vieille gouvernante repartit pas à pas vers sa chambre. « T'invente » « T'invente » « T'invente » – Sous-titrage FR 2021